Générique 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 What's up Jean de l'éternel J'espère que vous allez tous Manifouement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comment dit de personne parce que Je n'ai pas d'amis Rep aujourd'hui les amis on est sur K-Faction le meilleur serveur P&P Faction Du moment et en ce moment les amis Je vous annonce une grosse 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 mise des jours En fait c'est 2-3 mise des jours qu'on a fait durant la semaine Si je voulais vous en parler en vidéo pour que vous soyez tous au courant Donc désormais Le TPKill est interdit Les trappes dans les AP ont été bloquées Donc je vous énumère en ce moment Tous les items qui sont bloqués dans les AP Donc il y a les droppers, hoopers, Il y a les beacons, chaudrons, Les jukebox, les notes de musique, Les fils, les barrières, Les fence gates, Ainsi que les Endorchests, table d'enchant, coffre en fer, Coffre trappé de chest, Fours, table de craft, Enville Et aussi Les barrières de fer, Ça je sais pas si je l'ai dit Mais bon, en gros c'est tout ça Il y a aussi les dispensers Que j'ai pas parlé Mais voilà, en gros il y a tout ça Qui est bloqué de toute façon Vous avez un poste dans la description Pour voir tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui Aussi on a rajouté un clear lag tous les 5 minutes Supprime les entités Ainsi les mobs Donc voilà pour éviter les lags le plus possible Parce que le soir on tourne à 400 coups Il faut éviter le plus possible les lags Vous comprenez les amis Aussi on a rajouté un grand modérateur joueur Des modérateurs joueurs Qui vont être recrutés durant la semaine Pour aider à vos problèmes de trahison etc Ouais les amis on peut maintenant Voir à qui appartiennent les spawners On peut aussi désormais les casser Donc si jamais vous avez un problème avec vos spawners Ce bug a été fixe Donc l'HDV, on a réglé l'HDV Donc vous pouvez maintenant Comme je vous montrais vite fait Vous voyez l'HDV en bonne heure Donc on peut voir que cet item là Il vient d'être mis Tandis qu'un autre item plus loin Les items ils sont plus loin ceux que Voilà comme vous avez compris quoi Il est en ordre chronologique maintenant Vous pouvez acheter désormais les flèches Donc avant il y avait un bug Parce que vous ne pouvez pas acheter les flèches Maintenant ça a été corrigé Vous pouvez acheter les flèches Et aussi vous avez le droit A 5 items maximum maintenant Dans l'HDV Et vous pouvez récupérer vos items Quand ils sont expirés Avec la commande Slash mailbox Pour récupérer vos commandes Aussi on a fixé le particule mode Donc le particule mode Maintenant il marche à 100% Avant il y avait un bug Maintenant il fonctionne On a aussi décidé de retirer l'anti-back AP Donc maintenant il n'y a plus le mur rouge Pour le PEP Aussi on a corrigé des bugs avec le mine On a corrigé des bugs avec le KTH Les scoreboards des events Donc comme vous voyez en ce moment Il y a un event Mais si j'en démarre un autre Par exemple KTH start Bi Voilà Et maintenant c'est corrigé comme ça On peut voir les deux events en même temps Les KTH au passage sont tous les 8h Les temples sont à tous les heures Et les volcans sont à tous les 4h Et on a aussi Rajouter les meilleures récompenses dans le temple Et changer le bloc du temple Donc maintenant le bloc du temple Est beaucoup plus difficile à casser Et c'est le bloc suivant Donc un bloc un peu nul Mais bon pour l'instant on n'avait pas vraiment de texture On va rajouter une meilleure texture dans le futur Il faut juste trouver quelqu'un qui peut nous faire Une texture magnifique Qui va aller avec notre temple Donc aussi on a corrigé On va essayer de corriger un bug Avec les bugs Ça c'est pas encore fait exactement Mais on va corriger le bug Avec les coffres en fer Et les Hoopers ne rentrent pas dedans On va essayer de corriger ça Si ça fonctionne pas malheureusement Ça va rester comme ça Aussi Le cooldown de leur perle a été enlevé complètement Donc vous avez aucun cooldown dans toute la map Sauf dans la warzone Vous ne pouvez pas utiliser les underperles Donc voilà On a aussi rajouter les récompenses journalières Donc en faisant la commande Slash récompenses Si vous connectez chaque jour Sur 5 jours vous pouvez récupérer votre récompense Vous avez jusqu'à Vous avez 27 heures pour récupérer votre récompense Pour passer à la récompense suivante Sinon vous retournez à 0 L'idée a été inspirée de Nexion Aussi on a rajouté le Slash Cobble Si vous avez envie de désactiver le ramassage de Cobble Stone Vous pouvez le faire Voilà comme ça On a aussi rajouté le Slash Poubelle Donc vous pouvez utiliser le Slash Poubelle en jeu Pour vider vos items On a aussi rajouté le Slash Info Donc vous pouvez voir le nombre de connectés Le nombre de joueurs connectés Le maximum qu'on a eu C'était 400 connectés Et depuis l'ouverture Presque 4000 connectés Ce sont connectés Vous avez aussi les nouveaux CF Donc on a modifié l'interface Vous avez une limite de 100 000$ pour ajouter un CF Vous ne pouvez pas faire un CF à plus haut de 100 000$ Pour éviter que vous perdez énormément d'argent rapidement C'est pour les gens qui sont accros On a aussi rajouté le Stats Donc vous pouvez voir vos Damages infrigés Vos Damages reçus Vos Conflips joués Et vos Conflips gagnés Le nombre de séries de victimes que vous êtes en ce moment Vos victimes que vous avez fait Le nombre de morts Et votre ratio Aussi les amis Il y a une page statistique Qui va arriver très bientôt Avec le nombre de Voltions Que vous avez récoltés Le nombre de temps Le nombre de KTH Ainsi Plusieurs autres trucs Vraiment intéressants Par exemple Les Conflips Etc On va faire une page de stats Vraiment intéressant Donc chaque joueur va avoir sa page de stats Je ne sais pas quand ça va sortir Et on a commencé le développement Avec PHP Pierre Qui est un très bon développeur web Donc on va voir avec lui Dès que ça va être disponible Je voulais vous parler de tout ça les amis Parce que je trouvais ça super important De vous en parler Parce que c'est quand même Conflipation est quand même Tourne autour de ma chaîne YouTube Et puis je trouve que c'est vraiment intéressant Que vos idées soient intégrées au serveur Beaucoup d'entre vous Vraiment que l'antibac AP soit retiré Beaucoup d'entre vous Vraiment que les traps soient réduits On fait notre possible Pour plaire à tout le monde Les traps sont réduits dans les AP Par exemple si vous allez A l'extérieur des AP Les amis Vous allez pouvoir vous faire trappe Nous ce qu'on a bloqué C'est juste dans les AP Où vous ne pouvez plus mettre de trucs Aussi tous les trucs Ont été remplacés par de l'air Donc si vous aviez des trucs Que je vous ai parlé Comme des fils ici Ici aussi Ils ont été remplacés par de Par rien quoi Donc ils ont juste été enlevés Je suis désolé On avait donné un délai de 24h Pour retirer vos items Malgré que certains d'entre vous Etait pas nécessairement connectés Ou était pas au courant C'est pas très très grave C'est que des Hooper Des trucs comme ça Si vous avez besoin De vous faire un remboursement Et que vous avez une preuve Que vous en aviez dans vos AP On peut vous en rembourser De toute façon la limite par chunk Était réduite Donc si vous venez nous dire Ouais j'en avais 25 C'est pas possible La limite était de 8 D'ailleurs la limite était augmentée A 16 Donc maintenant la limite de Hooper Par chunk est de 16 Et donc pour les farm etc C'est plus pratique Aussi pour aider le serveur Les amis Si vous avez fait des cloques En ce moment avec des repeaters Je vous invite à faire Avec des Hooper On a augmenté les trucs Pour que ça fasse Moins le serveur Et lag moins vos chunks Faites ça Ca va réduire les lags Dans vos chunks Pour certains d'entre vous Qui faisaient des machines A melon etc Aussi pour la prochaine Base tour série Je vais faire des présentations Des AP Donc je vais présenter 2 AP Si vous avez un AP magnifique Vous pouvez me le dire Dans les commentaires Et puis le gagnant On va pouvoir gagner Plusieurs trucs Si vous voulez tout savoir Sur la mise des jours Que je viens de vous parler On va faire un Je vais demander à un membre De l'équipe Il s'appelle Exotic Il s'occupe de toutes les rédactions Sur notre forum Il va faire un gros 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 Récupératif de tout ce que j'ai dit Dans cette vidéo Il va le mettre dans un poste Qui va être lié dans la description Un peu plus tard Que la vidéo va être postée Donc passer un peu plus tard Sur la vidéo Pour pouvoir voir le poste complet Aussi dernier 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 Petit truc C'est la dernière semaine Pour recruter des guides Donc à partir du 4 septembre On va stopper les recrutements Guides Et puis on va recruter des guides A partir du 4 septembre Donc c'est vraiment La dernière ligne droite Pour être membre de l'équipe Avant un bon moment Parce que là on va essayer De faire un staff stable Vu qu'il y en a beaucoup qui ont quitté Les cours recommencent bientôt Etc Donc vous comprenez Il y en a beaucoup de membres du staff Qui ont quitté Donc parce que l'école commence Et ils ne veulent pas rater leurs cours Donc voilà Je ne sais pas de quoi d'autre Que je devais vous parler On va On travaille sur des projets Vraiment intéressants Donc pour un mode Cheatbreaker Où vous allez pouvoir faire une touche Et puis modifier le scoreboard Le keystroke mode Etc Tout à partir du jeu Comme le Comme le truc Il s'appelle Le Cheatbreaker mode Fait que ça va être fait aussi Très bientôt je l'espère Mes amis d'interweb Et Qu'est-ce que Qu'est-ce que je voulais vous dire Dans le futur La page de statistiques J'en ai parlé Le classement sur le site Va être réglé aussi On a un petit problème en ce moment Avec notre plan de faction Ça devrait être réglé normalement Vous allez pouvoir voir Le classement des factions Via le site Aussi notre support Va être retiré sur le site Et mis complètement Sur le TeamSpeak Aussi je voulais vous demander Est-ce que vous aimeriez savoir Un Discord pour le serveur Est-ce que vous allez pouvoir créer Vos channels Etc Je sais que Nucleus joue beaucoup Et beaucoup sur Discord Moi personnellement Je n'utilise pas Discord Mais est-ce que Vous allez voir un Discord Pour le serveur Faites nous parvenir vos idées là-dessus Et puis Voilà Vous pouvez maintenant mettre ennemis Les gens en combat Donc vous pouvez aussi TPS en combat Malheureux Vous pouvez aussi Claim et Fmap C'est les trucs que vous avez demandé Si vous voulez donc commandes en combat Vous pouvez nous le demander Les amis On va les rajouter Utilisez la section Propositions et Suggestions Via le site Aussi on va rajouter Un event régulier Dans le futur Qui va s'appeler Le DTC Qui va être disponible A tous les 5 heures Donc on aura le Temple A tous les heures On aura le Volcan A tous les 4 heures On aura le DTC A tous les 5 heures On aura le Cahotage A tous les 8 heures Et on aura le cas de tournoi Qui aura lieu le week-end Donc pour le cas de tournoi Si vous ne savez pas c'est quoi C'est un tournoi FFA Qui va sortir bientôt On attend juste notre map Pour le tournoi Pour qu'on a fait développer Une map par MTMD En espérant que celle-ci Soit magnifique Et qu'elle soit adaptée Pour notre event PVP Donc le cas de tournoi C'est le tournoi qui aura lieu Tous les samedis organisé Par les membres de l'équipe Du staff Il y a des supers récompenses OUAIS Des supers récompenses A gagner Malheureusement désolé C'est un tournoi free for all Donc tout le monde contre tout le monde Il n'y a pas de faction ou quoi Peut-être qu'on va faire des tournois faction aussi Une fin de semaine sur deux On verra Mais il y a des grosses nouveautés Des grosses choses qui arrivent pour Co-Faction Et j'espère que vous êtes autant excités que moi Sur ce les amis Je vous aime C'était les comptes Et passez tous un excellent fin de journée